Depuis quelques temps, Haïti a fait le choix de la démocratie. Et la démocratie, c'est essentiellement au peuple de donner mandat à des dirigeants. Le personnel politique doit être renouvelé et ce renouvellement doit se faire avec le vote, le bulletin de vote. Et ce bulletin de vote, c'est au peuple de choisir ceux qui peuvent le diriger et ceux qui ont pu, à travers leur discours, leur programme, convaincre une majorité de la population à voter pour eux. Et nous croyons fermement qu'il faut des élections. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai pris cette responsabilité. Alors on va revenir sur cette responsabilité. Pourquoi Mathias Pierre, pourquoi c'est à vous que le président ou bien le premier ministre a pensé pour occuper ce poste dans un moment si délicat, si fragile, je dirais. Mais avant d'entrer en profondeur dans la question, comment réaction par rapport à ça qu'il y a à l'arrestation de Nenel Kassi ? Maintenant, Michel dit dans nos stations-seurs que c'est le président Jovenel Moïse qui m'en est pour arrêter Nenel Kassi, l'assassinateur. Ça qui fait que, situation un petit peu compliquée, enflammée, je dirais là. Quelle réaction au nouveau ministre langrain par rapport à ça qu'il y a à l'arrestation de Nenel Kassi ? Bon, aucune réaction. Et pour la simple et bonne raison que, apparemment, quand ça s'est produit, il y avait un conseil des ministres et tout le monde était en conseil des ministres. Donc, ce n'est qu'après le conseil des ministres. On parle du conseil des ministres ? Il y a un conseil des ministres programmé et tout le monde était en conseil des ministres. Donc, je sais jusqu'après que j'ai compris qu'il y avait une arrestation, etc. Mais je n'ai pas de détails. Quand on dit conseil des ministres, on dit que ça ne présidait pas le... Le président de la République présidait un conseil des ministres avec le premier ministre et l'ensemble des ministres. Oui, mais c'est maintenant dit que ce président de la République présidait... Bon, je n'ai pas de commentaire, mais tout ce que je peux dire, que je peux déclarer par rapport à cette question, quand je n'étais même pas au courant, c'est après le conseil des ministres que j'ai appris qu'il y a eu arrestation, libération, etc. Maintenant, il est à questionner le contexte ou encore l'environnement politique pour voir si c'est possible de tenir les élections dans ce contexte-là ? Bon, écoutez, il y aura toujours un contexte, il y aura toujours des complications, sauf que je dis qu'il faut qu'il y ait des choix. Des choix. Et ces choix... Allons imaginer quelque chose. Selon la constitution de 1987 amendée, dans la quatrième année, dans la quatre premières années du mandat du président élu, si du président en fonction, si à vacances présidentielles, c'est le premier ministre et les ministres, donc le gouvernement, qui assurent une transition de 120 jours pour organiser des élections. Et dans la cinquième année, donc du 7 février 2021 au 7 février 2022, si on arrive au 7 février 2022 et qu'il n'y a pas d'élection, ce sera au Parlement de se réunir en Assemblée nationale pour voter un président en suffrage universel indirect. Imaginez un moment dans le contexte où nous sommes, il n'y a pas de Parlement, et qu'on arrive au 7 février 2022 et le mandat du président journal Maurice prend fin et qu'il n'y a pas d'élection, je voudrais que quelqu'un pense un moment. Comment on va trouver un président d'Haïti ? Ce sera le chaos total. Pas nécessairement, parce que l'opposition a déjà formulé plusieurs propositions. Toutes les solutions pour mettre ou arriver à un président de la République doivent passer par une constitution ou par la constitution en vigueur actuelle qui est la constitution de 1987 à Madé. Si on regarde l'environnement politique, le paysage politique, vous mettez quatre tailles et cinq chites ensemble, on ne peut pas se mettre d'accord sur une chose. Imaginons un moment que la clé du palais national se trouve dans les rues et que l'on devrait ... J'ai pu le faire déjà. Donc, moi, non, non, en fait, en 2016, il y avait un problème. Mais avant 2016 ? Nous devons accepter le principe que la stabilité politique passe par le principe des élections. Et il va y avoir des complications, il va y avoir des difficultés. Le programme qu'on veut, ce que l'on a en tête pour changer Haïti, quel que soit le niveau où on veut le changer, il faut donner à la population ce droit. on ne peut pas enlever à la population ce droit d'utiliser son bulletin de vote pour choisir cette dirigeante. Maintenant, je comprends que chaque fois qu'il y a un président en fonction, ceux qui sont en face ont peur des élections parce que on va dire que les ressources de l'État sont entre les mains du pouvoir. Le pouvoir va essayer de favoriser ses candidats et pour cela, il faut une petite transition pour pouvoir mettre ses partisans et certainement trouver de l'argent pour aller aux élections. Et est-ce que chaque cinq ans, on va avoir un président élu, une petite transition, un président élu, une petite transition ? Est-ce que c'est ce que l'on veut pour cette nation ou qu'on veut rentrer dans une stabilité politique où qu'un président élu transmet le pouvoir à un autre président élu ? Je pense que c'est là où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, quel est l'engagement du président de la République ? Moi, et quand le président m'a appelé par rapport à cette question, il a dit, un, qu'il n'a pas de candidat, deux, il veut qu'il y ait des élections démocratiques, honnêtes, libres, sans influence du pouvoir. auditeurs, 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 on ne vous a pas fait émission en créole parce qu'on n'a pas les politiques, on n'a pas l'élection. Avec plaisir. Alors, question de Valbando, Mathias Pierre, aujourd'hui, on va parler d'élections qui, si je veux comprendre, j'en ai élaboré, j'en ai compris une question, c'est une nécessité. Une nécessité et une obligation. Nécessité et obligation historique, majorité historique. La réalité, mais je crois qu'on a volé dans la mission qui s'est engagé le dialogue avec les partis politiques? Bon, certainement. Quand on dit élection, on a un ensemble de paramètres qui entrent en jeu. Parce que, élection, jusqu'à présent, on comprenne que Haïti n'a pas jamais un conseil électoral permanent. Ça veut dire que nous avons toujours des conseils électoral éprovisoires et qui est le cas aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de tourner sous raison pour que ça nous gagne des conseils électoraux éprovisoires. Maintenant, la permanence qui n'a pas existé dans le conseil électoral là, il fait que l'institution ça a besoin de tout moment renforcer pour être capable de faire élection. Donc, nous gagne de ne pas l'élection, nous gagne les partenaires internationaux qui sont même impliqués dans la question technique pour aider à faire élection. il y a un élément de la mission c'est de travailler avec partenaires internationaux tant que partenaires locaux servis de liaison pour que nous arrivions à réussir l'élection. Une semaine après nomination, pressation de serment, combien de partis politiques vous rencontrez déjà? Plusieurs, nous avons déjà rencontré plusieurs partis politiques ou encore chefs de partis et nous avons rencontré plusieurs partenaires internationaux et sous... C'est d'affronté qu'un peu sous parti politique avant d'éviter sous partenaires. Partenaires internationaux nous avons un peu là-dedans, nous avons très facile pour rencontrer parce qu'ils ont positionné déjà de façon favorable à la tenue des élections dans le pays. Nous avons toujours rencontré nous, est-ce qu'il y a des partis de l'opposition qui rencontrent, des chefs de partis de l'opposition? On semen, nous avons un peu de l'opposition qui nous ont rencontré et qui nous ont rencontré mais, nous avons pensé que j'ai trouvé une capacité pour pouvoir tout le monde, pour respecter la position de tout le monde et j'ai dit, nous avons gagné à travers partis qui ont registré dans le ministère et la justice 236 partis politiques qui ont registré. Maintenant, il faut que nous joun un modus operandi qui pour travailler avec partis politiques, pour réussir les élections. Et certainement, nous comprenons que partis politiques yon a des febleses structurelles, yon a des febleses en termes de capacité pour yon financé. Parce qu'on n'a pas qui veut partis politiques pas genés local, pas genés comment pour soutenir les souterrains et font monter les koordinations à travers le pays qui permettent les travaux pour préparer les élections. Tout ceci c'est des bagay que nous avons après à discuter avec partis politiques pour savoir comment yon même ou et yon parler avec yo, garder qui j'en bagaille yo et puis ensuite, il travaille avec yo pour ablier que nous avons quand même un petit expérience dans le travail avec le parti politique à travers les rapports que nous avons produit déjà en 2017. Donc, ça prend le banon des éléments qui vont travailler avec le parti politique yo pour être capable de préparer tes choses pour entrer dans l'élection. Vous, autant de revendications de partis oppositions parce que nous n'avons pas d'élection sans yo non plus. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Jovenel Moïse. Bon, écoutez, ce n'est pas dans l'élection. Si nous songer bien, ce n'est pas un bagaille qui l'a hier, qui n'est avant-hier. Ça veut dire que, moi, parce que le parti politique yo besoin de préférence garanti que amigène les bonnes élections. Yo besoin garanti que le président c'est pas le même qui pourra choisir yon candidat pour améter les billes d'il bal fait monsieur président moi pensez que c'est de préférence garanti ça a eu besoin si aujourd'hui garanti que l'élection yon réellement ya fait de manière indépendante et que paguen ont côté que pouvoir pour influencer l'élection en a façon par pour que la voulée l'élection en janvier mais il est de manière courante moi pensez que tout parti politique qui l'imèm vle pouvoi n'en pays d'haïti doué pensez à l'élection parce que c'est seul côté que le capable gomanda légitime de population pour capable et diriger pays est ce que selon même date 7 février 2021 cabine là c'est une date qui a déterminant pour opposition bon pour moi et peut-être pour opposition en même position me sou date et 7 février 2021 pour moi c'est tout simplement un date qui veut dire que président gen 4e entré dans 5e année mandat présidentielle li et bon papal et 3 commenté sou date sa nou konen ke l'année 2021 de jour dia ou 7 février 2022 fo tout bagaille fait fo ke gan pile travail ki fait pou ke calendrier électoral ke c'est pa les mêmes limiter en place poté que au niveau pouvoir exécutif bâille tout encadrement nécessaire à ce pa et au niveau financier au niveau et et le cc électorale à savoir on y au niveau tout et face tout sur l'état au niveau sécuritaire pour que l'élection c'est et l'élection you sayon rive c'est à dire tout à l'heure que son gros responsabilité qu'on est sous épaules l'eau dialoguer avec les partis politiques soule et travail à créer un environnement en quelque sorte acceptable madia favorable n'a dit acceptable pour que l'élection est à fait et n'empérent mathias pierre ce qui base et choisir comme ministre changer les questions délégué au produit du premier ministre pour les questions ce qui base bon pas de fin qu'on est non mais ça c'est comme sûr que et et c'est pas un secret ou personne de un opposant farouche à président dans un premier temps de candidat deuxième dans théâtre un candidat et qui tapou ma reclée notev les la présidence sauf que l'on arrive et en 2016 la élection européenne 20 novembre 2016 monsieur rien et mou connaître que rien et pensez que une fois que gagnon qui gagne l'outil perdu monsieur posez bail monsieur si nouvelet maximum de support pour avancer donc de décider parfait opposition avec qui quitte le fait cinq ans mandal c'est ça m'a même encore c'est monté et le président d'appel fait cinq ans madame pour me vendre et fait pour population savons même moins de rien comme vision population sévision par là où t'as acheté et où mettez le président quitte le fait cinq ans maintenant et parce que peut-être fois ça et est ce que justement pas c'est que le président choisi ou parce que où t'es seulement en face non pas c'est que et en 2017 2018 n'est qu'on travaille comme t'es fait avec parti politique qui quand même gampi le monde quitte et reconnaître valent travail ça et et depuis et pensez que si président gagnon critère peut-être que le cas choisi puisque job sa élection mon très bonne compréhension d'un capable dix deux systèmes électoraux là et de déroulement sans tabulation et tout ce qui est lié au systèmes électoraux m'en gantre bonne compréhension de loi sou parti politique comment pou edé parti politique pou encadré ou pou en capable avancé m'en pensez que son job qui technique pis son ministre délégué m'en veut dire et premier ministre c'est d'un parti en d'un pouvoir pou fait ça comme job technique donc m'en pensez que choix et m'en remercier et président et de la républicain et premier ministre qui mette confiance yon en main qui pensez que m'en gare gare bon port et nouvel mette tout ce qui s'organement ou même comme zouti pour